... En mois de mai, les travaux de construction se sont poursuivis dans différentes directions sur le chantier Sevelmache. L'intensité des travaux de terrassement liés à l'installation des réseaux de viabilisation a augmenté grâce au taux élevé d'investissement. Les systèmes de viabilisation ont été installés et refermés à droite et à gauche du bâtiment du BTUI. Des puits ont également été installés à leur emplacement. L'installation des coffres pour les tuyaux s'est également poursuivie. A la fin du mois, une nouvelle étape importante de la construction a commencé. Il s'agit des travaux d'aménagement du site autour du bâtiment du bureau technologique d'études et d'ingénierie. Les géomètres ont commencé à travailler à certains endroits et des véhicules spéciaux ont enlevé l'excès de la terre pour effectuer plus tard le remblayage du site avec du sable ainsi que le névelement, la pôle d'asphalte et d'autres travaux. A l'extérieur du terrain de la construction de Cevelmache, des travaux d'aménagement de la zone dégradée lors de la pose de réseaux d'eau ont été achevés. L'emplacement du parking a été asphalté et la pelouse et les espaces verts ont été remis en état. Les cabanes temporaires du village du chantier ont été progressivement enlevées. Le siège de la gestion de la construction a déménagé à l'intérieur du bâtiment du BTUI. Cependant, à l'intérieur de ce bâtiment, les travaux d'installation des ascenseurs ont commencé. L'installation de cloisons antérieurs a été presque terminée. Les travaux de finition des escaliers, notamment la pose du carrelage et la peinture des murs ont été effectuées. Des portes ont été installées. Les fils d'alimentation électrique ont été posés sur des chemins de câbles. Le travail avec des équipements technologiques est un travail important. En mai, la mise au point du matériel dans le laboratoire d'essai et dans d'autres sites s'est poursuivi. Les travaux de mise en service de la ligne de production de moteurs électriques étaient en cours. L'installation de la ligne de peinture des pièces a commencé. La société Solagroup a développé une nouvelle feuille de route pour le projet. Elle affiche la dynamique du financement en temps réel. Quel est le montant d'investissement qui a déjà été attiré et combien de fonds il reste à lever selon le plan prévu. La feuille de route montre également les principales réalisations et objectifs des sociétés Solagroup et Sauvelmache dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Découvrez la feuille de route sur le lien dans la description de cette vidéo. Le premier bureau physique Solagroup a été inauguré en Amérique latine. Ce bureau fonctionne dans la capitale du Pérou, à Lima, depuis déjà deux mois. Cependant, la cérémonie d'inauguration n'a eu lieu qu'à la veille de la conférence Solagroup au Pérou à l'occasion de l'arrivée de hauts dirigeants de la société. Environ 30 personnes ont participé à cet événement, parmi lesquels Pavel Filippov, directeur marketing et des relations publiques Solagroup, Pavel Schatzky, directeur commercial Solagroup, André Lobov, directeur de la société de production ressources, le partenaire national de la société au Pérou en écateur, Massimiliano Vivian Rossini, ainsi que les principaux partenaires et investisseurs du Pérou. Le bureau accueille régulièrement des réunions avec des investisseurs, des partenaires et des hommes d'affaires intéressés par la technologie Slevenka. Tous les invités peuvent se familiariser en direct avec les moteurs électriques de type Slevenka et les documents de l'entreprise. Le bureau rend le travail de promotion du projet plus efficace. Par conséquent, la société, qui a déjà ouvert 7 bureaux physiques dans le monde entier, prévoit de poursuivre ce travail à l'avenir. Le 27 mai a eu lieu une conférence Solagroup au Pérou avec la participation des cadres supérieurs de la société, Pavel Filippov et Pavel Schatzky, le directeur de la société de production ressources André Lobov, ainsi que des partenaires nationaux et de premier plan de Solagroup au Pérou. Il s'agit d'une conférence de rapport dont l'objectif était de présenter les résultats du projet un an et demi après la nomination de la représentation nationale au Pérou, mais aussi de donner un nouvel élan au développement du projet dans ce pays. L'événement passé a réuni environ 200 invités, partenaires, investisseurs et personnes, qui ont récemment commencé à s'intéresser aux investissements dans la technologie Slevenka. Ils ont reçu les dernières informations sur le projet, les détails de l'état d'avancement de la construction du BTOI Sovelmach et les offres spéciales pour les investisseurs. Les participants à la conférence ont reçu des réponses à leurs questions par les dirigeants de l'entreprise eux-mêmes. Dans le cadre de la visite de la délégation Solagroup en Amérique latine, la technologie Slevenka a été présentée dans la plus ancienne université de la région et le plus prestigieux établissement d'enseignement supérieur au Pérou, l'université nationale principale de San Marcos. Le directeur de la société de production ressources André Lobov a pris la parole devant les professeurs, le doyant de l'université, ainsi que les étudiants en ingénierie. Il leur a montré des moteurs électriques avec bobinage combiné fabriqués par la société ASPP Weichai, ainsi qu'un moteur de bateau de type Slevenka qui a été spécialement amené de Russie au Pérou. André Lobov a parlé des avantages et de l'application pratique de la technologie de bobinage combiné pour les véhicules, ainsi que du projet dans son ensemble. Le public présent a pu recevoir des informations sur les engins dans lesquels il est possible d'utiliser des moteurs de type Slevenka dans leur pays. Grâce à cette réunion, la technologie Slevenka et la société Sovelmach ont été découvertes par la communauté scientifique de l'ingénierie du Pérou et les futurs ingénieurs seront en mesure d'appliquer et de promouvoir cette technologie dans leur pays, à la fois dans les institutions publiques, éducatives et commerciales.